Je m'apprête à réaliser le tirage pour le signe des Capricornes. Les cartes qu'on va utiliser pour ce tirage, nous avons ici l'oracle des nombres, l'oracle du verso et une carte issue de l'oracle des rebelles sacrés que je garde pour clôturer le tirage. Allez, c'est parti ! On commence tout de suite votre tirage, chère Capricorne, avec l'énergie qui vous accompagne sur ce mois-ci et c'est l'énergie de Gabriel. Gabriel, associé à la lune, on est dans le ressenti, on est dans l'imagination. C'est un archange qui apporte l'esprit de vérité, qui apporte une forme de clairvoyance, de lucidité dans toutes les situations de blocage que vous pouvez rencontrer. En tout cas, il va vous permettre de vous reconnecter, si jamais ce n'était plus le cas, où vous avez cette sensation, avec vous-même en trouvant la clé à l'intérieur de vous. Il y a vraiment une notion de travailler sur ses émotions pour soit reprendre, redevenir maître de sa vie, maître de son destin, en tout cas il y a une idée de plus subir des événements. Donc on va voir comment ça se traduit dans le tirage avec la première ligne. Et nous avons, bon ça commence bien, la carte 37 de l'harmonie, la carte de l'été, du ralentissement et de la destruction. Ok. D'accord. Je comprends mieux la situation de blocage de Gabriel. Alors, avec la carte 37 de l'harmonie, je vais commencer par là. C'est une carte qui parle en fait de confiance dans les relations amoureuses, dans les relations amicales. Et j'ai l'impression là, par rapport à cette ligne, que soit il y a des personnes qui sont en période de séparation, ou peut-être en période de break, ou peut-être qu'il y a une cassure au niveau amical, ou peut-être au niveau familial. Il y a peut-être une forme de tristesse justement. En fait, cette harmonie et ce rapport est un petit peu… Voilà, c'est comme s'il y avait des difficultés dans la relation. Il y avait des difficultés pour se sentir en équilibre, pour se sentir en harmonie précisément dans le rapport à l'autre. Peu importe, que ce soit dans le domaine professionnel, que ce soit dans le domaine sentimental, ça peut toucher tous les domaines, mais il y a vraiment une notion, un sentiment que… Vous voyez, c'est un peu comme si on avait perdu… Soit on a perdu de l'énergie dans la relation, on a l'impression peut-être que les choses n'avancent pas assez vite. C'est une des options possibles. Il peut y avoir une rupture aussi, en tout cas quelque chose qui… Vous voyez, si vous avez l'impression de vivre des contretemps, de la lenteur, il y a une espèce de relâchement peut-être dans une relation qui finalement… Vous savez, en fait, j'ai une sensation d'usure. D'usure d'une relation qui tente à s'arrêter et qui génère de la tristesse. Je ne sais pas si c'est vous qui faites le choix. Alors bon, ça ne veut pas dire que toutes les relations de tous les capricornes vont s'arrêter. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais là, ça a l'air d'être un tirage, encore une fois, spécifique qui… Je ne sais pas pour qui il va raisonner, mais il y a quelqu'un sûrement qui a besoin d'entendre ce message-là parce que cette personne ou ces personnes ne vont pas super bien. Là, on vous dit avec Gabriel, dans tous les cas, qu'il y a cette notion de difficulté précisément, mais il y a aussi cette notion de trouver la clé en vous, de vous recentrer sur vous. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a peut-être une situation de tristesse ou de perte de vitesse, ou peut-être de séparation qui est en train de se produire. Et encore une fois, peu importe le domaine. Ça peut être aussi dans le domaine professionnel. Mais en tout cas, il y a une harmonie là qui est un peu rompue. Sachant que cette carte de l'harmonie, elle nous dit quand même que vous n'êtes pas seul, que vous avez aussi des personnes autour de vous sur lesquelles vous pouvez compter et sur lesquelles vous pouvez vous appuyer. Voilà. Alors, ici, nous avons la carte 48 du dynamisme, accompagnée de la carte de l'amour de... Oh, génial. On fait tort. Merci, merci. Je préfère ça. Ok. Alors, sur cette deuxième ligne, je crois, je commence à comprendre en fait ce qui est en train de se produire dans ce tirage. c'est que sur cette première ligne, il y a peut-être des personnes qui sont déjà en train de vivre ça ou qui vont le vivre. Mais là, ce qu'on vous dit, c'est que... Vous voyez la carte... La carte 48, pardon, elle vous dit qu'il y a une nouvelle énergie de continuer à avancer avec confiance malgré tout parce que vous allez retrouver cette harmonie-là qui est perdue. C'est un peu dingue quand même, j'ai envie de vous dire. Cette harmonie-là qui est perdue, elle revient sur cet automne. Alors, là, on est dans l'amour, mais on est dans l'amour avec un grand tas. On n'est pas dans la passion destructrice, on est dans autre chose. Donc, soit c'est une nouvelle rencontre, soit c'est un nouveau départ qu'on s'accorde après un break. Voilà, soit c'est peut-être le retour d'une personne où il y a eu cette séparation, cette rupture. Alors, ça peut être dans le domaine sentimental, amical, familial. Encore une fois, ça peut tout toucher. Mais ça peut toucher aussi peut-être une activité que vous aimez, quelque chose que vous avez envie de faire. Ou alors, voilà, une entreprise et finalement, perte de vitesse, il y a une perte d'élan, une perte de motivation, etc. Et que finalement, là, on retrouve un nouvel élan sur cet automne. Donc, moi, je crois que ce tirage, jusqu'à présent, ce qu'il est en train de nous dire, c'est de ne pas lâcher. Quoi que ce soit, de ne pas lâcher. Vous avez les ressources, vous avez la capacité en vous pour faire face à ces difficultés, en tout cas à cette période particulière. il y a vraiment une notion de... Ce qu'on est en train de vous dire, c'est que c'est temporaire en fait et qu'il ne faut pas baisser les bras, qu'il ne faut pas vous focaliser sur les détails, de profiter peut-être de cette période pour vous reconnecter à votre essence, de voir les choses avec plus de lucidité parce que précisément, Gabriel, ce dont il nous parle, c'est de situation de blocage. Donc, effectivement, c'est peut-être ce que certains sont en train de vivre. Mais là, ce qu'on vous dit aussi, c'est qu'à partir de l'automne, on retrouve les solutions avec la carte de l'harmonie. On retrouve un équilibre. Enfin, voilà, il y a quelque chose de beaucoup plus positif. Il y a peut-être une association qui va vous permettre de sortir d'une situation parce que la carte des amours, ça nous parle aussi de ça, ça nous parle de rencontre sentimentale, mais ça nous parle aussi d'association d'une manière générale qui peut être aussi sur le plan professionnel ou encore une fois, par rapport à ce que vous aimez faire. Peu importe le domaine. Là, c'est comme s'il y avait un retour au calme, vous voyez. On était dans la paix. Sur l'automne, c'est un peu comme si les problèmes que vous êtes en train de rencontrer maintenant trouvaient une issue favorable et que finalement, vous retrouvez un état de sérénité. Donc, voilà, je comprends mieux pourquoi, je comprends mieux pourquoi ce tirage, je ne sais pas à qui ça parle, mais voilà, il y a quelqu'un ou peut-être un ou plusieurs Capricornes qui sont en train de vivre cette période-là peut-être de changement, de transformation. et, ok, la carte de l'autonomie, la carte de l'apprentissage, de la, ok, d'accord, allez, ça y est, c'est très clair maintenant. D'accord. Alors, en fait, dans ce que vous êtes en train de vivre, ce qu'on est en train de me montrer là, c'est que les difficultés, les blocages ne sont pas là par hasard. Bon, ça, on le savait déjà, mais là, en particulier, il y a besoin de le formuler, de le verbaliser pour un ou plusieurs êtres en particulier. C'est qu'au final, ce que vous êtes en train de vivre, alors vous avez peut-être vécu de la méchanceté, peut-être que vous avez vécu une forme de violence, peut-être que vous avez vécu de la jalousie, des mauvaises intentions, de l'hypocrisie, une forme d'agressivité. Avec la carte de la méchanceté, on est dans... Avec la carte de la trahison, pardon, on peut être dans une... Parce que la carte de la méchanceté, je viens de vous en parler. La carte de la trahison, on peut être soit dans une trahison qui soit avérée. Soit dans un mensonge, soit vous avez découvert... Il y a eu de la dissimulation, peut-être que vous êtes en face de quelqu'un qui a un caractère un peu manipulateur, peut-être qu'il y a eu un espèce d'abus de confiance, ou peut-être que vous étiez rentré dans une histoire, dans une relation, dans un job, dans un contrat, dans une relation amicale, peu importe, dans lesquelles vous êtes allé avec confiance, et finalement, les apparences étaient trompeuses. Voilà. Mais, quoi qu'il en soit, ce que ça, ça nous dit, avec cette carte de l'apprentissage, c'est que... Il y a vraiment... Là, on a acquis une connaissance, c'est-à-dire qu'en fait, on devient... On a acquis un savoir... C'est comme un parcours initiatique, c'est-à-dire qu'en fait, cette situation-là, ce que vous avez vécu, qui va s'arranger sur cet automne, finalement, la période que vous êtes en train de vivre, elle va vous apprendre quelque chose de très, très important, c'est-à-dire une erreur que vous n'allez pas commettre une deuxième fois. Mais c'est surtout qu'en fait, ce qu'elle fait, c'est qu'elle vous emmène, et c'est ça, en fait, qu'il faut voir, parce que c'est vraiment la leçon, je dirais, le cadeau, je sais que... Peut-être, je vais me faire insulter, mais tant pis, c'est comme ça que je le perçois. Le cadeau qu'emmène cette épreuve-là, c'est de vous emmener, vous, vers plus d'autonomie, vers plus de lucidité pour gérer vos affaires et pour garantir une réussite. De ne pas vous reposer sur quelqu'un, parce que peut-être, effectivement, que ce soit dans une association, dans le cadre professionnel ou dans le cadre sentimental, peut-être que vous étiez dans une forme d'état de dépendance ou que vous avez de la difficulté à avancer tout seul, mais là, on vous dit que vous avez les capacités en vous. Gabriel, il vous le dit, et cette carte de l'autonomie, elle vous le dit aussi. Là, il faut aller chercher les clés en vous dans les situations de blocage. C'est très fort, votre tirage. Là, on vous dit, mais vraiment, vous pouvez croire en vous. Avancer comme bon vous semble, même si vous devez sortir des sentiers battus et qu'il y a peut-être de la jalousie il y a peut-être des gens qui ne comprennent pas, il y a peut-être des gens qui ne vous soutiennent pas dans ce que vous êtes en train de faire. On vous dit, écoutez-vous, faites-vous confiance, même si vous n'avez pas l'habitude d'agir seul, sachez qu'il y a toujours des aides autour de vous, que ce qui est en train de se produire ne se produit pas par hasard, que vous êtes accompagné dans chacun de vos pas vers ce que vous souhaitez réellement. Donc, quoi que vous ayez vécu, encore une fois, j'ai l'impression de me répéter chaque fois que je dis ça, mais c'est tellement important, c'est que vous savez les situations qu'on vit, il y a deux options, il y a deux manières de les vivre, soit, en fait, voilà, factuellement, les choses sont telles qu'elles sont, c'est la manière dont on va les regarder qui va faire la différence, c'est-à-dire que, soit, vous, vous, vous les utilisez comme une occasion de vous bloquer, de ne plus avancer, voilà, et en vous positionnant d'une certaine manière un peu comme une victime, soit, précisément, vous vous dites, ok, qu'est-ce que ça me propose, qu'est-ce que ça m'apprend sur moi, qu'est-ce que je vais pouvoir faire de ça, comment ces personnes-là vont me tirer vers le haut, plutôt que, comment, pourquoi elles me tirent vers le bas, vous voyez, c'est comment elles vont me tirer vers le haut, et vous allez apprendre quelque chose de ça, il y a un dépassement de soi, il y a un parcours initiatique qui est en train de se produire pour certains capricornes, pour avancer vers plus d'autonomie, pour croire plus en vous, waouh, waouh, vous avez la clé en vous, dans les difficultés, n'oubliez pas ça, alors, waouh, oh là là, cette carte, elle est magnifique, en plus, c'est la carte 33, donc, elle a une notion vraiment particulière pour moi, envoyer du ciel, alors, cette carte, elle est un peu dingue par rapport à votre tirage, parce que, ce qu'elle nous dit, c'est que, ce qui est en train de vous arriver, c'est un cadeau, c'est pas un truc de fou, ce qu'on nous dit, c'est que, soit on peut s'arrêter dans notre vie en laissant les problèmes de côté, soit en choisissant d'y réfléchir, même si on sait pas encore comment les résoudre, dans tous les cas, à partir du moment où vous allez commencer à vous poser en vous disant, ok, qu'est-ce que cette situation est en train de m'apprendre, vous allez être éclairé, l'intention, c'est fondamental, l'intention qu'on met dans, croyez-en, mon expérience, enfin, ne me croyez pas d'ailleurs, vivez-le, expérimentez-le, mais quand on commence à réfléchir, quand on commence à se poser des questions, à se dire, ok, comment je peux grandir avec cette situation, elle est inconfortable, mais qu'est-ce qui est touché chez moi, comment je peux grandir, etc., les réponses arrivent, mais je vous assure, c'est extraordinaire, il y a de l'amour, il y a de la bienveillance, il y a vraiment quelque chose de plus grand qui rentre à l'œuvre, quand on rentre dans cette énergie, c'est juste fantastique. Il y a de la bienveillance, en fait, dans l'existence, même si là, tout de suite, peut-être que ça ne vous saute pas aux yeux, je crois que là, en fait, ce qu'on me dit de vous dire, c'est, elle est là, elle existe, et elle est à l'œuvre, même si on ne comprend pas le sens de ce qu'on est en train de vivre, parce qu'on est des êtres humains, parce qu'on a des émotions, parce qu'on est submergé, parce qu'on peut être blessé, tout ça, ça fait partie des émotions humaines, et l'idée, ce n'est pas de les rejeter, mais l'idée, c'est aussi de prendre un peu plus de hauteur pour se dire, ok, qu'est-ce que cette situation, dans un schéma plus grand, va m'apprendre ? Vers quoi elle me pousse ? Comment elle me fait grandir ? Là, c'est un cadeau symbolique de l'univers. Et ça peut paraître quelque chose de très ordinaire, je suis trahi, je suis jalousée, bon, ça arrive à tout le monde, il y a des choses, étonnamment, qu'on intègre comme quelque chose qui devient naturel, parce que ça se produit souvent. Donc, ça peut vous sembler très ordinaire, la situation que vous êtes en train de vivre, mais au final, ça a beaucoup de signification. Alors, soit ça a une signification très importante pour vous, mais dans tous les cas, dans un aspect plus large, ça a une signification qui est importante. reconnaissez le cadeau spirituel qui est en train de se produire dans ce que vous êtes en train de vivre. Je sais que ce que je suis en train de dire, ce n'est pas forcément évident à intégrer, mais juste essayez de faire l'expérience pour voir. Je ne sais pas pour m'envoyer un message en me disant « Non, Céline, ça ne marche pas ! » Pour me contredire, mais l'important, c'est que vous essayez, peu importe. Vous savez, cette oracle-là, cette carte numéro 83, elle délivre un message magnifique parce qu'elle vous dit « Laissez-vous aider par quelque chose de plus grand que vous. » Il y a une forme d'assistance pour vous permettre de grandir et de vous élever. Ne bloquez pas ça. Ne bloquez pas cette fluidité en restant bloqué dans de la colère, dans de la rancœur, etc. Il y a toujours une occasion de voir le positif dans les situations. Même si vous n'arrivez pas à le faire dans l'instant, il y a un moment donné qui va se proposer à vous et qui va vous permettre de prendre conscience de tout ça. Il y a un processus de guérison qui est à l'œuvre dans cette situation qui peut-être n'est pas très simple, mais c'est un processus de guérison et d'évolution et de connaissance de vous et de développement de vos capacités et de vos potentiels et de votre créativité et de vos ressources. Voilà. Je suis à court de vocabulaire, mais vous m'avez compris. Bref, ne baissez pas les bras. Ce que vous vivez, il n'y a rien de définitif. C'est temporaire. Manifestement, vous allez voir plus clair pour certains d'entre vous. On ne va en tout cas retrouver cette paix et cette sérénité sur cet automne. Là, c'est une occasion justement d'évoluer, d'aller chercher en vous vos ressources. Voilà, chers Capricornes, je vous embrasse très fort, je vous embrasse très fort, je vous embrasse très fort.